Lorando Duncan habite dans cet immeuble situé à Washington. A 65 ans, cet ancien prisonnier a consommé de l'héroïne pendant presque toute sa vie d'adulte. Mais il y a quelques années, l'arrivée du fentanyl, un antidouleur ultra puissant et addictif, a tout changé. Un jour, j'ai acheté de la drogue à un type que je ne connaissais pas sans savoir que c'était du fentanyl et j'ai perdu connaissance. « Tombée sur une hanche, Lorando marche désormais avec une canne et consomme du fentanyl jusqu'à trois fois par jour. Une consommation qui a augmenté depuis le Covid-19 et son lot de confinement. » « J'ai beaucoup déprimé et la seule chose qui peut m'aider à surmonter cette dépression, c'est la drogue. Je consomme en quelque sorte pour tuer la dépression, mais ce n'est qu'une illusion. En 2021, Washington a connu 426 overdoses fatales par opiacé, soit cinq fois plus qu'en 2014, et bien plus que les morts par arme à feu. Cette année-là, 95% des décès étaient liés au fentanyl et 85% des victimes étaient des personnes noires. « Le fentanyl a tué beaucoup de mes amis. Presque toutes les deux semaines, j'entends parler d'une overdose de fentanyl. » « Il faut que j'arrête. Je sais que je dois arrêter, parce que je vais finir par me tuer. » Pour aider ceux qui veulent s'en sortir et combattre les ravages du fentanyl, quelques associations de terrain existent. Tyron Pignet, 33 ans, travaille depuis 10 ans pour l'une d'entre elles. « Nous procédons donc à un échange de seringues. Les clients nous donnent leurs seringues usagées et nous leur fournissons des seringues propres. » Tyron sillonne la ville avec son collègue à bord de ce camping-car. À l'intérieur, notamment des cartons de naloxone, un antidote capable de bloquer l'effet des opiacés et ainsi sauver une personne en train de faire une overdose. « Depuis l'arrivée du fentanyl, nous avons constaté une nette augmentation des overdoses. » L'association a aidé plus de 2500 personnes en 2021. De son côté, la mairie réfléchit à une salle d'injection, comme celle récemment mise en place à New York. Merci d'avoir regardé cette vidéo !